Merci beaucoup pour le rappel. Donc, c'est pour ça qu'on travaille en équipe. Donc oui, dans Microsoft Teams, quand vous voulez rajouter des ressources, c'est à l'intérieur de là que vous allez pouvoir aller trouver. Si vous n'avez pas cette pastille-là, MakeCode, c'est là que vous allez devoir, je vous donnerai un lien que vous pouvez faire parvenir à votre équipe qui gère Teams pour pouvoir le faire apparaître. Ce qui est intéressant, dans le MakeCode, comme Marc-André avait parlé tantôt aussi, il n'y a pas juste le microbit dans MakeCode, il y a le Lego Mindstorm avec trois. Puis il y a Arcade aussi qui est vraiment intéressant, qu'on commence à découvrir, qui peut être intéressant de faire des jeux avec des choses pré-programmées. Eux, ils visaient pour aller chercher après ça du matériel qu'on peut utiliser, mais on peut très bien l'utiliser juste avec le simulateur. Je vais y aller avec le microbit. Donc, quand on le fait, on a juste à donner un nom à notre document. Puis là, on le voit que ça va créer une copie par élève et les élèves directement à l'intérieur. Je n'ai pas ici de démonstration pour voir ce que l'élève va voir, mais lui, lorsqu'il va arriver à son affectation, à son devoir, il va pouvoir juste se cliquer et ça va l'ouvrir directement dans Teams. Là, à ce niveau ici, moi, je l'ai en tant qu'enseignant, je ne l'ai pas envoyé encore, fait que je peux aller préparer aussi. Donc, je pourrais mettre déjà des blocs d'avance pour l'élève et l'élève va tout de suite partir. Donc, ça pourrait être un code à déboguer. Ça pourrait être aussi un code où j'ai mis tous les blocs sur le côté en disant, remets-le dans l'ordre ou place-le au bon endroit pour pouvoir le faire. Puis après, que je vais l'avoir envoyé comme affectation, comme devoir, l'élève va pouvoir aller à l'intérieur pour aller le modifier. Là, j'avais mis des codes. Donc, je pourrais mettre des bases et après ça, je pourrais aller l'envoyer. Je peux mettre, bien là, vous êtes probablement plus habile avec moi, avec les devoirs. Donc, avec les titres, vous pouvez mettre des points, comme toute autre ressource. C'est la même chose que si j'avais pris un document Excel ou un document Word puis je l'avais envoyé une copie par élève. Donc, les élèves peuvent aller travailler dedans. Les limites que j'ai vues, c'est que si j'ai déjà un code qui est fait dans mes codes, je ne peux pas le prendre et le mettre dedans. Je dois absolument partir, aller modifier le document directement dans Teams. Donc, je ne peux pas importer un projet qui est déjà fait pour pouvoir l'envoyer aux élèves pour que ça fonctionne dans Teams. L'autre côté aussi que j'ai vu, si jamais l'élève a remis son devoir à la fin, il ne pourra pas aller modifier son programme. Donc, il doit annuler la remise. Quand il va aller le voir, il va le voir en mode, il ne pourra pas le voir, mais il ne pourra pas aller le modifier. Ça, c'est des choses qu'on a testé. Puis, l'enseignant ne peut pas aller modifier le code de l'élève. Il peut le voir. Il ne le verra pas en direct. Donc, il va aller voir au moment où il a décidé d'aller voir ce que l'élève peut faire. Il va voir le code. Puis, ça, je peux aller le voir. J'en avais fait un temps avec l'équipe. Je vais vous montrer qu'est-ce que… Je vais changer d'équipe pour pouvoir vous le montrer. Donc, je l'ai fait. Puis, on va voir que François, qui est ici, il n'avait pas fait son devoir. Donc, juste pour vous montrer quand des élèves ont commencé à travailler, ce que l'enseignant peut voir. Donc, ici, on voit le travail de Sonia. Puis, si Sonia est en train de le modifier, je le verrais pas. Mais, j'aurais juste fait un refresh de la page. Puis, je pourrais voir après ça, où est-ce qu'on est rendu. Puis, tous les codes. Donc, l'élève n'a pas à sortir de Teams. Il ne peut pas non plus. Il n'y a pas… Le seul démol que je pourrais dire, c'est que dans l'écran, il est à l'intérieur de Teams. Puis, on ne peut pas demander un affichage plein écran pour juste avoir le MakeCode. Des fois, dans certaines programmations, ça pourrait être… Ça pourrait limiter pour la grandeur de l'écran qu'on pourrait avoir. Puis, s'il y en a qui ne l'ont pas dans leur Teams. Ici, je n'ai pas les informations en français, mais juste dans le bas de la page, j'indique vos administrateurs. Je vais vous mettre le lien dans le chat, le cavardage, pour envoyer à vos administrateurs pour pouvoir le faire activer. Est-ce qu'il y en a qui l'ont chez eux ou qui l'ont déjà essayé ? Nous, on ne l'a pas, mais il va être là. Je ne sais pas s'il est dans mon CSS, mais nous, on a un projet. Puis, c'est clair qu'on travaille. Je vais travailler là-dessus. Il n'est pas là non plus ici, mais je vais le demander aujourd'hui. Ce ne sera pas pas bien là. Je vais vous montrer, je vais vous l'envoyer. Donc, ça, c'est le lien pour donner, mais c'est quelqu'un qui connaît bien la console d'administration, c'est vraiment facile d'aller l'activer pour le faire. Donc, Stéphane nous dit que c'est présent. Est-ce que vous l'avez essayé, Stéphane, ou c'est juste que c'est activé ? Il y a quelqu'un qui l'a fait activé. Est-ce qu'il y avait des questions ? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées de projets ? Vous pouvez activer vos microphones pour discuter. Donc, au secondaire, oui, c'est utilisé. Puis, je n'ai pas fait les tests. En passant, vous pouvez le faire pour EV3 aussi. Donc, avec code, on peut le faire aussi avec EV3. Je n'ai pas fait le test d'envoyer la programmation au microbit ou d'envoyer la programmation au EV3, mais d'après, je peux voir, il y avait toutes les options pour pouvoir l'envoyer. Ça, ce n'était pas un problème pour le faire. Est-ce qu'il y avait d'autres plateformes ou d'autres choses qui vous intéressaient ? Luc, je n'ai pas trouvé le lien vers la façon de s'inscrire pour les TI. Est-ce que tu es dans le chat ? Je ne sais pas. Moi, je ne vois pas le chat. Tu ne vois pas le chat ? Ce n'est pas celui de cet épisode-ci, donc peut-être… Je vais le réessayer, voir si… Ok, là, je le vois. Là, tu le vois, ok. C'est bon. Oui, merci. Donc, c'est certain que c'est une option, si vous avez Teams chez vous, qui est vraiment intéressante. Puis, l'élève n'a pas à sauvegarder. Il n'a pas… Il peut vraiment juste rentrer son codage, puis il va pouvoir… Automatiquement, ça va se… Ça va se sauvegarder. Puis, comme je dis, nous, on avait des… On a remarqué en l'essayant. Il y avait des personnes qui disaient, bien là, je n'ai plus les blocs de programmation. Si l'élève dit qu'il n'a plus les blocs de programmation, c'est vraiment parce qu'il a remis le travail. Donc, il faut qu'il annule la remise, puis il va revoir ses blocs de programmation pour pouvoir le faire. Est-ce que vous aviez d'autres questions, des commentaires? Vous savez qu'ils font des projets. Luc, quand tu parlais que le travail ne peut pas être modifié par l'élève s'il l'a remis, est-ce que c'est autant microbit que EV3, tous les choix possibles? OK. J'ai pas… Nous, on l'a vu avec le microbit parce qu'on l'a essayé avec lui. On a fait des tests EV3, mais je n'ai pas fait le test de remettre devant. OK. Il faudrait le voir, mais moi, j'aurais tendance à croire qu'un coup qu'il l'a remis, ça devrait être la même structure, mais on pourrait avoir des surprises. Ça se pourrait que ce soit différent. Fait qu'on pourrait… Je l'ai pas testé, là. Je pourrais pas vous le dire comme c'est là. C'est bon. Merci. Est-ce que… Je me trompe? Ou il y avait aussi la possibilité avec Classroom? Bien, dans Classroom, il y a pas de… Il y a pas cette option-là directe comme qu'on l'a là. On a deux choix qu'on pourrait… Bien, deux choix qui sont assez évidents, là, pour pouvoir le faire. C'est que dans Classroom, il y en a ce qu'ils vont faire, s'ils veulent l'utiliser directement dans Classroom. Ils vont partager le projet par un lien, puis ils vont demander à l'élève, aussitôt qu'ils ont commencé à créer leur projet, d'aller copier le lien dans Classroom. Et il y a aussi un MakeCode Classroom. Ce MakeCode Classroom-là n'est pas en lien avec Google Classroom ou avec Teams. C'est vraiment leur plateforme. Je peux vous donner le lien. Si vous voulez plus de détails, c'est Marc-André. Donc, lui, il va être dans la salle. Je vais essayer de retrouver dans quel salle. Lui, il l'a testé plus. Ça, c'est vraiment… Puis, il est bien arrangé parce qu'on n'est pas obligé de créer des codes pour les élèves directs. On peut créer des codes, mais c'est avec des images pour pouvoir y aller. Mais celui-là, on ne peut pas le faire en manière asynchrone. Le prof doit partir sa classe. Et après ça, les élèves doivent aller se connecter. Par contre, celui-là, on peut voir les élèves travailler en direct, si je ne me trompe pas. Donc, on pourrait aller directement dans le document. Donc, lui, il est un petit peu plus… Comment je pourrais dire ça? On peut aller voir plus loin. Mais c'est juste, ça demande un peu plus d'étapes pour l'enseignant pour pouvoir gérer tout ça. Si ça vous intéresse un peu plus, ça va être avec Marc-André. Je vais juste sortir pour savoir dans quelle salle. Marc-André va dans la salle 5. Tantôt, là, si vous voulez aller voir, vous pourrez tester aussi, là, qu'est-ce que ça… Qu'est-ce que ça a de l'air. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé MakeCode avec l'EV3? Ça, nécessairement, l'avoir dans Teams ou… Si jamais vous avez la chance, je vous encourage à aller voir MakeCode Arcade. Ce qui est vraiment intéressant, c'est très, très facile à faire des jeux. On sait, si jamais on essaie de faire des jeux dans Scratch, souvent, ça peut être élaborieux, là, de tout programmer. Tandis que dans MakeCode Arcade, il y a certains qui sont déjà faits de programmation. Donc, on va aller plus sur le jeu que juste la programmation de toutes les touches, tout ça, là, pour pouvoir le faire. Je peux vous donner le lien pour aller voir aussi tous les outils de MakeCode. Je n'allais pas par carte. Je pense de toute façon qu'on devrait être rendu proche de notre 20 minutes. Si jamais vous avez tous les liens aussi dans le document de présentation, là, dans les premiers, là, pour les simulateurs, là, sont tous là, là, pour la MakeCode. Je n'arrive pas à trouver le… Quand c'est MakeCode.com. Puis, si jamais, là, tantôt, je voyais les commentaires aussi. Il y en a qui disaient qu'ils voulaient tout voir puis tout essayer. À tous les mercredis, de 9h à 11h, l'espace créatif virtuel. Le Récit, l'équipe du Récit MST, on est là. Vous pourrez trouver, là, si vous voulez, les liens. Tantôt, on vous les partagera, là. Venez apporter, amener des enseignants, amener d'autres CP. Vous voulez travailler quelque chose, vous voulez l'essayer, vous voulez revoir plus en détail certaines de ces plateformes-là. Ça va nous faire plaisir, là, de revoir ça avec vous, puis peut-être même vous aider à l'adapter à des projets, là, si jamais ça vous intéresse. Merci, Luc. Ça me fait plaisir. Luc, j'ai une petite question, peut-être? Oui. Tantôt, tu avais… j'ai acheté pour moi, là. T'avais une bande avec le nom, le lien, le Bitly. Oui. Comment t'as fait pour faire ça? C'est dans Zoom seulement? C'est quoi? Non, c'est pas dans Zoom. Moi, j'utilise OBS Studio. OK. On a… j'ai fait une petite capsule. Si jamais t'es abonné à la page Facebook d'Espace Créatif Virtuel, on a une vidéo. OK. Ça, je vais te sortir le lien, là, je vais te l'envoyer. Sur vite fait, comment utiliser OBS Studio. Ce que ça fait, c'est que ça fait une caméra virtuelle. Donc, je transforme mes choses avant de l'envoyer. Ça fait que ça me permet de l'utiliser dans tout, là. Comme si je veux mettre un petit bandeau, comme ça, ici, en bas de l'écran. OK. Ça me permet de faire mes changements avant. Puis, mon arrière-plan, qui est vert, est géré aussi dans OBS Studio. OK. Si jamais on l'utilise dans Teams, le seul problème qu'on a vu dans Teams, c'est qu'avec un Mac, ça fonctionne pas. Les caméras virtuelles, ça ne va pas vouloir fonctionner. Puis, dans Teams, ce que j'aime pas, c'est qu'ils font une… ils rognent l'image automatiquement. Donc, ça se pourrait que la banderole en bas, on la voit pas au complet, là. OK. Si on sent au milieu ou au centre, ben là, probablement, je verrais pas les images de côté, mais je verrais quand même… OK. Oui, dans ce côté-là. Je vais regarder, mais j'aimerais bien avoir le… Ben, le lien, c'est ça le lien de… Hey, je peux cliquer direct sur le lien? Non, 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 c'est pas… C'est pas… Ça serait intéressant, mais non. Non, non, parce que lui, il traite comme une image. Je me le traite comme ma caméra. Moi, j'ai dit, prends cette caméra-là, qui est une caméra… Je pense que je peux… OK, c'est bon. Fait que là, dans le fond, je vais aller voir dans… Je vais aller voir ton… Oui. Parce que c'est long de pouvoir l'avoir là, là, pour les gens importants. OK. Jamais t'as des questions, n'hésite pas. Luc.lagarde.arici.mst.qc.ca. Puis ça va me faire plaisir, là, de t'aider à te dépanner s'il y a quelque chose. C'est bon. Puis moi, tu sais, vu que je suis pas dans le CSS, j'étais pas au courant. J'ai bien vérifié. Ils l'ont pas dans… C'est marmiterain. Fait que je vais m'assurer que ça soit envoyé. Oui. Puis tu veux dire, moi, je l'avais fait chez… Avec mon CSS d'appartenance, là, je l'avais fait. Puis chez nous, en dedans de 15 minutes, là, le technicien l'avait fait. C'est vraiment pas… Je sais pas la vitesse chez vous, là, mais je veux dire, c'est pas… C'était pas quelque chose de trop difficile, là. OK. Bon, bien, je vais faire la demande tout de suite. Hey, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Salut. Je vais aller voir une autre. Oui. C'est la 1, j'imagine, la salle principale. Oui. OK. Il faut que j'aille voir une autre. OK. Il faut que je choisisse… Oh non, encore. OK. Salut, Luc. Allô. Luc, petite question technique. Est-ce que tu utilises OBS pour mettre ton truc en avant? Oui. C'est ça, tu joues avec tes couches, puis… Oui. OBS Studio, avec la caméra virtuelle, puis depuis la nouvelle version, là, c'est une 26, je ne sais pas. La caméra virtuelle est intégrée. Avant ça, c'était un petit module complémentaire, mais là, elle est intégrée. Super. Puis ton arrière-plan, as-tu un écran vert derrière toi ou… Oui. J'ai un écran vert en arrière de moi, puis OBS Studio fait un superbe travail, puis j'ai pas… Tu sais, mon écran, là, il est vraiment… Là, j'aimerais ça pouvoir le montrer. Je ne peux pas le… Je ne peux pas le montrer, là, l'écran vert, là, mais il n'est pas… il n'est pas repassé rien, là, puis… Moi, j'ai… J'ai ça, là. Ça, ça va fonctionner, oui. Mais tu sais, clairement, en tout cas, il ne sort pas… il sort noir chez nous, là. Tu sais, il faudrait que j'ai un éclairage qui va dessus. C'est certain qu'on peut jouer un peu avec l'éclairage, mais je te dirais… Moi, les premières fois, je l'ai mis dans OBS, là, puis tu sais, il y a des fois, là, je suis dans la maison, là, puis des fois, je le déplace, là, puis j'ai pas toujours le temps de tout ajuster. Puis OBS va le chercher quand même, parce que tu peux jouer un peu avec les teintes, puis tout ça, là, avec le filtre. En tout cas, j'ai fait quelques essais, puis je voulais, moi, toujours avoir… Tu sais, je ne me casse pas la tête, c'est OBS, puis là, je sais que tout est placé, puis peu importe où est-ce que je vais, ça va être correct. Puis là, je voulais avoir quelques enregistrements, quelques façons, exemple, au lieu de partager mon écran, bien, je fais juste utiliser ma webcam pour montrer un partage d'écran. Je vais faire un peu de still streaming, un peu, là, apparaître dans le bas, là, avec l'arrière-plan. C'est quelque chose comme ça, ici, là. Oui, exactement, c'est sûr. On va les partager, oui, directement dans la chose, donc tu peux aller… En plein ça, donc je vais essayer, parce que, clairement, c'est-tu ta caméra de portable qui fait le travail en ce moment? Non, moi, j'ai une caméra Logitech, la C120. C'est bon. Puis, ben, honnêtement, mon portable, c'est un nouveau portable, la caméra fonctionnerait bien, je crois, mais moi, j'ai plusieurs écrans, donc j'ai recentré ma caméra, mais c'est sûr, là, à un moment donné, là, je suis allé chercher une bonne caméra, là, pour pouvoir le faire. C'est ce que j'arrivais dans les reviews, pas mal Logitech comme ça, mais je pense que pour découper, justement, je pense qu'avec une certaine lentille, profondeur de champ, puis tout ça, elle doit être capable de mieux découper, parce que, clairement, moi, ça allait pas top. Je serais curieux de voir, Luc, pour les intégrations à Teams, c'est ça la salle? Oui, 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 on peut en parler. Marc-André, salut. Salut. Ça va? Oui, oui, toi aussi. Oui, j'imagine que t'es ici pour Teams aussi, ou? Oui, oui, l'intégration. OK. Je vais rechanger ma caméra, là, je faisais des démos de caméra, puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre, moi, je mets souvent des chronos, là, pour pouvoir faire des pauses ou quelque chose comme ça, ça va bien. Donc, oui, dans Teams, je vais attendre encore un peu, là, s'il y a d'autres gens qui vont joindre à nous, parce que là, je pense qu'on est dans les changements de minutes. 30 secondes. C'est bon, on va t'attendre. Si j'y avais accès déjà, je le verrais-tu dans mon ajout d'application, là, à gauche? Tu le verrais quand tu vas faire un devoir, quand tu vas aller donner un devoir, là. OK, oui. Si tu voulais donner un devoir, tu vas ajouter une ressource à ton devoir. Regarde, je peux te le montrer, là, dans le… même si je le répète, là, c'est pas grave, là. Ouais, c'est clair, c'est clair qu'il est pas là, là. Je l'aurais vu. Quand tu vas créer ton devoir, là, tu sais, si tu voulais faire un document Word pour tous les élèves, ou si tu veux faire un document avec tel, là, tu sais, à cet endroit-là, c'est au même endroit. Puis, pour le faire, là, je vais aller chercher le lien, je l'avais partagé. Il montre comment, pour les administrateurs, je vais le mettre dans le chat. OK, c'est bon. Il faut que je demande à l'informatique de faire ça. Ouais, puis moi, chez nous, quand je l'ai fait, ça a pris 15 minutes, puis le technicien l'avait fait, là, c'est rien de… Pierre vient envoyer le message, là, pour le changement de salle, fait que les autres… Puis là, je vais faire une petite démonstration, là, pour elle. C'est pas… Moi, je pourrais dire ça, quelqu'un qui est habitué, là, après ça, c'est pas… Ce qui est intéressant, c'est que l'élève, il demeure dans Teams, il n'a pas à sortir… Ça fonctionne avec l'application en ligne de Teams, là. C'est pas juste pour un simulateur, tu peux t'en servir pour uploader ça sur ton… Ouais. J'ai pas fait le test jusque-là, mais il y a la possibilité d'unloader, là, tu sais, il est là, là. Le lien était là, là, pour l'envoyer à ton microbit ou au EV3, si tu utilises le EV3. C'est des tests qu'on veut faire avec MakeCode puis EV3 parce qu'on l'a jamais essayé, mais ça devient… Ça commence à être intéressant. Ça demande-tu une authentification pour avoir accès à tes… Tu sais, quand tu crées un compte, MakeCode, là, tu peux avoir… Tu sais, sauvegarder tes… Moi, il m'a jamais demandé de m'authentifier parce que tout est fait dans Teams. Fait que je crée le devoir, je crée le… Je vais aller créer le document… Bien, pas le document, le fichier ou, je vais dire, le programme. Parce que je peux faire des… Je peux pré-programmer des choses, là, pour l'élève d'avance, mais tout se fait à l'intérieur de Teams. Même pour l'élève, il ne sort pas, il ne peut même pas sortir de l'application pour aller… Il ne peut même pas aller dans MakeCode en ligne, là, pour pouvoir le faire, oui. Non. Je vais arrêter de te poser des questions, là, tu vas sûrement tout dire ça. C'est pas grave, ça ne me dérange pas de répéter. On est là pour ça aujourd'hui, là, pour aller voir. Puis c'est quelque chose qu'on commence à tester, là. Fait que je vais attendre encore quelques secondes, là, pour permettre aux gens, là, qu'ils changent de salle. Puis je ferai un partage d'écran, puis je vous montrerai ça, là. Bonjour Julie, j'imagine que tu es ici pour la démarche pour voir pour Teams? Oui, tout à fait. OK. Donc, dans quelques instants, je vais faire un petit partage d'écran, puis je vais vous montrer si jamais il n'est pas activé dans votre CSS. Comment aller, quoi envoyer à vos techniciens pour qu'ils l'activent. Ma collègue Nathalie Cormier était dans votre salle, là. Je pense qu'elle a déjà fait la demande. Ah, ben tant mieux. Puis comme je dis, s'il y a des CSS qui sont plus frilleux à activer des modules ou quelque chose comme ça, c'est... Ma code est fait par Microsoft, donc c'est... C'est comme... Normalement, quand on dit, c'est fait par Microsoft, ça passe. Donc, je vais y aller, puis si jamais il y a d'autres personnes qui se présentent, ben je répéterai, pas de problème. Puis n'hésitez pas, là, d'activer votre microphone puis de poser des questions en même temps. On est seulement quatre, là. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Je vais aller partager mon écran. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui, très bien. Et là, je tiens à préciser, je ne suis pas un expert de Microsoft Teams. Moi, j'ai travaillé pendant des années avec Google Classroom. Donc, s'il y a des questions plus affectives, je suis certain qu'il y a des experts... Il y a des personnes plus expertes que moi dans Teams, ici. Donc, je suis dans la section... Je suis dans la section devoirs, puis je vais aller créer mon devoir. Comme je créerais n'importe quel devoir, là, normalement, dans Teams. Puis, c'est au niveau d'ajouter des ressources. Puis là, vous pourrez aller voir. C'est là que vous allez tout de suite savoir s'il est activé chez vous ou non. Vous avez MakeCode qui est là, ici. Donc, vous pourriez faire des fichiers Word, PowerPoint, puis vous avez MakeCode. Puis là, vous pouvez décider lequel que vous voulez aller. Mindstorm, il y a un simulateur pour le Mindstorm 1v3. Microbit qu'on commence à connaître pas mal. Puis Arcade qui est vraiment intéressant à découvrir parce que, si on veut créer des jeux, lui, normalement, il se programmerait avec un petit module externe, mais le simulateur fonctionne très bien. Donc, si des fois, il y a des élèves, là, qui veulent programmer des jeux. Dans Scratch, ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut tout programmer, là, les boutons, toutes les choses, tandis que lui, il y a des choses préfaites. Donc, ça pourrait arriver à faire un jeu un peu plus rapide. Je vais y aller avec un petit exemple, là, avec le classique, là, le microbit. Donc, je peux lui donner un nom ou chier que je vais faire. Puis, quand il va créer, il va créer une copie par élève. Puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, je peux aller modifier, avant de l'envoyer aux élèves, je peux aller modifier des choses. Donc, j'ai juste à cliquer pour l'ouvrir. Moi, ce qui m'a buggé un peu, c'est que le fait que je peux juste l'ouvrir dans Teams. Donc, j'ai toute la structure de… Là, je pourrais aller mettre un écran, là, ça va aller un petit peu mieux, là. C'est que j'ai toute la structure de Teams autour, quand même, pour aller programmer. Les élèves qui ont un plus petit écran, ça pourrait peut-être… Ils ne peuvent pas sortir, là. Tu ne peux pas dire, je vais avoir un plein écran pour juste le MakeCode qu'il y a là. Et c'est le même environnement qu'on retrouve sur la plateforme MakeCode. Et là, je peux aller décider de mettre des blocs d'avance pour l'élève. Donc, je pourrais lui donner déjà une tâche ou que j'ai déjà un programme de fait. Je n'ai pas pu trouver s'il y avait une possibilité d'importer un projet. Donc, si j'avais déjà fait un projet dans MakeCode, puis je voulais l'amener, puis le partager à mes élèves, ça, c'est une limite, comme c'est là que j'ai remarqué. À moins qu'ici, est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Donc, je dois absolument partir moi-même le faire dans Teams pour pouvoir l'envoyer à mes élèves. Ou je peux envoyer aussi un projet qui n'a rien, puis les élèves vont commencer. J'ai accès aux simulateurs comme les autres. Puis après que là, j'ai fait toutes mes choses, mais tout ce que j'ai à faire, c'est remplir, comme d'habitude, mon devoir et le faire parvenir à mes élèves pour qu'ils puissent aller travailler dedans. Je ne peux pas. Excuse Luc, quand tu ajoutes ta ressource MakeCode, peux-tu cliquer sur Ajouter une ressource? J'aimerais vraiment ça de l'avoir de mon côté, mais quand tu cliques sur MakeCode, automatiquement, c'est un nouveau fichier. Quand tu cliques, mettons, sur Microbit, juste pour voir. OK. Puis peut-être si tu avais le .mkd, puis que tu faisais téléverser à partir de l'appareil, je serais curieux de voir ce que ça donne. Je l'ai essayé. Il faudrait que je l'ai essayé. Le .mkd, je n'ai jamais trouvé comment aller le chercher. Parce que si on fait dans MakeCode… À moins que… As-tu une connaissance un peu dans MakeCode? Non, juste l'instinct. C'était juste de… La première chose que je me suis dit, c'est la même chose que toi, je suis allé voir. Mais c'est parce que si je travaille dans MakeCode avec le Microbit, c'est un fichier HEX qui fait pour aller directement le mettre. Il ne fallait pas le .mkd. Si je peux trouver la manière de .mkd, je vais l'essayer. Et la même chose avec le EV3, si je travaille dans MakeCode avec EV3, le fichier qui va me sortir, ce n'est pas un .mkd. C'est vraiment un fichier qui est fait pour aller déposer sur le EV3. Je n'ai pas réussi à trouver une manière d'avoir un fichier MakeCode. En gros, ils s'attendent pas mal à ce que ce soit un lieu pour créer un programme plus que de résoudre un problème de programmation. Il faut que tu le fasses… Effectivement. Si tu avais un grand problème, Marc-André est en train de faire un projet avec une serre automatisée, puis il y a déjà un programme de faits, je vois mal comment on pourrait le partager. Je ne programmerais pas tout dans Teams pour le faire. Là, j'irais peut-être avec un lien. Par contre, je n'ai pas… Si jamais je trouve, je vais l'écrire ou je vais le dire en quelque part, mais comme c'est là, je n'ai pas trouvé la manière de pouvoir importer. Peut-être Marc-André s'est joint à nous. Marc-André, j'ai une question pour toi. As-tu trouvé une manière de pouvoir exporter un fichier MakeCode autre que… Supposons que je fais dans Microbit. Quand je fais exporter, ça me donne un fichier HEX. Mais là, quand je le crée ici, ça me donne un fichier MKCD. As-tu déjà trouvé comment sortir un projet MKCD dans MakeCode normalement? Non. Sinon, il faudrait que j'aille voir quand on produit avec GitHub. Je vais aller voir c'est quoi qu'il crée quand on est dans GitHub. Je ne voulais pas vous prendre plus de temps que ça. C'est bien correct. Non, la question est très pertinente parce qu'on est en train d'essayer de tout détailler pour le voir. Je n'avais pas pensé à passer par GitHub. Après qu'il est créé, je vais aller vous montrer. J'ai fait un devoir avec l'équipe cette semaine. On va même voir le devoir de Marc-André. Pour vous montrer ce que l'enseignant voit. L'enseignant ne peut pas modifier le code de l'élève. Il peut avoir accès. Il l'a en mode visualisé. Il peut le visualiser. Il peut avoir le simulateur. Donc, si je veux voir ce que Marc-André avait fait. Là, ce qui est intéressant, c'est comme tout devoir. Je peux aller d'un élève à l'autre. Je peux mettre un barème. Je peux mettre des rétroactions. Mais je ne peux pas faire une rétroaction directement dans le fichier de programmation de l'élève. Donc, je ne peux pas aller mettre des commentaires à l'intérieur de ça. Donc, ça ici, c'était qu'est-ce que Marc-André avait fait. Et une chose aussi qu'on a vu. Si l'élève a cliqué remettre le devoir. Aussitôt qu'il l'a remis, il n'aura plus accès à ses blocs de programmation. Donc, aussitôt qu'il a marqué remis, il ne peut plus aller changer la programmation. S'il veut le faire, il doit annuler la remise, aller changer sa programmation. L'enseignant ne voit pas en direct ce que l'élève fait. Donc, il doit rafraîchir. Il va le voir au moment où il a décidé d'aller voir pour l'élève. Il va le voir à ce moment-là où l'élève était rendu. Donc, s'il rafraîchit la page, il va le voir si l'élève est en train de travailler. Puis dix minutes après, le prof l'avait ouvert. Il a juste à rafraîchir la page pour voir où l'élève est arrivé pour pouvoir le faire. Est-ce que ça répond pas mal à vos questions? Vis-à-vis les trois points, tu ne peux pas télécharger. Dens, MKCD, à droite. Dans le devoir, tu as le fichier à droite complètement. Ah non, 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 c'est ouvrir dans Teams. C'est juste revenir là. Je l'avais essayé puis ça ne fonctionne pas. Mais si vous le trouvez, dites-moi là parce qu'on va le mettre. Le côté qu'on pourrait dire, c'est peut-être d'aller dans votre... Il y avait en bas à gauche aussi un petit bouton téléchargé là. Oui, ça c'est celui-là, c'est pour l'envoyer au... C'est pour l'envoyer. Mais quand je suis dans mes codes, je vais sortir de là pour vous montrer. Dans mes codes, pas dans mes codes, mais dans Github, je ne vois pas d'extension MKCD. Je vois des MD, mais pas des MKCD. C'est la première fois que je vois cette extension-là. Moi aussi, c'est parce que quand on le va directement dans mes codes avec le microbit, là, je ne suis plus dans Teams, mais je suis dans mes codes. Quand je dis exporter, ça va être le fichier exporté sur le microbit. J'ai fait la même chose avec EV3 là. Puis le EV3, c'est la même chose. C'est un fichier qui est fait pour le EV3. Donc, je ne peux pas avoir le make code comme tel. Parce qu'on regardait, Marc-André, dans Microsoft Teams, on s'en demandait parce qu'on ne peut pas importer un fichier. On disait, si on peut trouver le fichier MKD, est-ce qu'il va le reconnaître automatiquement comme étant un fichier make code? Est-ce qu'on peut intégrer un lien web? Parce que le make code, c'est un lien web en réalité qu'on partage. fait que… Je vais retourner dans mon… quand je fais le devoir, là, pour… pour voir si on peut le… Parce que, me semble, j'avais regardé et on ne pouvait pas. Mais ce ne sera pas chacun sa copie, non plus, à ce moment-là. Ben, il faudrait voir… Le lien ici, non. Le lien, quand on met le lien, il ne le reconnaît pas comme un projet make code. Il faudrait voir si, ici, on a la possibilité d'aller chercher un lien à travers de make code, mais je ne le pense pas. Mais si on le vient avec le lien est là, ça ne marchera pas, non. Et l'élève n'a pas à sauvegarder. Donc, tout est fait en direct, c'est sauvegardé automatiquement. Ce n'est pas relié comme le make code, il est relié souvent au cache de l'ordinateur, au cache du furteur internet. Celui-là n'est pas relié au cache, il est vraiment à sauvegarder dans Teams. Il fonctionne Teams en ligne. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le Teams sur l'appareil. Il faut pouvoir le faire. Puis, on voit… Extensions, paramètres du projet, non. Tu vois, je ne peux pas aller chercher quelque chose d'externe. Peut-être que c'est quelque chose qui va être ajouté. Mais comme c'est là pour le moment, on est limité à devoir faire le… Si on veut avoir un projet, il faut le faire directement à l'intérieur de là. Peut-être en copiant le JavaScript, ça serait peut-être le mode le plus rapide. Si on l'a dans l'intérieur, peut-être faire un copier-coller. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça devrait fonctionner. Mais ce n'est pas fou de copier-coller. Si c'est possible, à ce moment-là, tu peux remettre un programme quand même… Assez rapidement, oui. …transpose en bloc correctement après. Finalement, ça serait clairement un genre de chose que je ferais plutôt que de exporter un fichier. Si on est capable de copier-coller le code, puis de le coller… OK. On voit celui-là, je ne peux pas. Mais si je fais un contrôle… Ah! Là, ça y est. Non. C'est un avenue que je vais essayer de voir. Peut-être aussi que c'est quelque chose qu'avec le temps, il va se… Il va se préciser, puis que ça va devenir plus accessible. Mais là, je ne peux pas le choisir. Puis là, celui-là, le code que j'ai fait… Ah! Mais le code que j'ai fait parce qu'il y avait une extension, il y a de la misère. Aller chercher. Mais si jamais je vois quelque chose, on va regarder pour soit le présenter, faire une petite vidéo ou quelque chose pour l'avancer. Et je vais vous partager un lien. Est-ce que vous l'avez accessible chez vous? Ou vous êtes allé voir et là, vous ne l'aviez pas? Je pense que je l'ai partagé, le lien dans le chat. Je vais le repartager. Il faut juste que je retrouve mon… Je vais arrêter ça ici. Puis, dans ce lien-là, il y a les indications pour l'équipe technique, comment aller l'activer dans la console de Teams, d'administration Teams. Il y a aussi la possibilité de partager des projets Microbit avec directement Microbit Classroom. Marc-André, si jamais vous avez des questions, Marc-André qui est avec nous ici, Marc-André Mercier, peut répondre à ces questions-là aussi. Celui-là n'a pas besoin de… Les élèves n'ont pas besoin de se créer un compte. C'est vraiment le prof qui crée des identifiants. Ça peut être juste le prénom ou un autre code. Puis, avec une série… Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est plus compliqué que de se connecter à un compte bancaire. Il y a une série de couleurs, de symboles avec un chiffre pour pouvoir se brancher. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pensez-vous que ça va intéresser des gens chez vous? Moi, j'aime bien d'avoir accès à l'option. Là, ce que je me demande, c'est une fois que c'est débloqué, c'est tout le monde va le voir, c'est ça? Oui. Ça devrait, j'imagine. Je ne suis pas expert en Teams, mais quand je l'ai fait débloquer dans mon CSS d'appartenance, j'ai envoyé le lien. 15 minutes après, j'avais « Ok, c'est activé. » Puis, j'y avais accès. Ça n'a pas été… Il n'a pas reposé de questions, rien. D'après, je peux voir. À moins qu'eux autres, ils ont des activations différentes, primaires, secondaires. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. Mais sinon, c'est juste… Ils ont une chose à cocher. Ils vont dans Teams, Assignment ou… Je ne sais pas dans quelle langue. Oui. C'est que moi, je me demandais, « Bon, mais est-ce que je vais mettre ça… Est-ce qu'on va déployer ça pour tout le monde? » Ou bien… Là, je me demandais, « Est-ce qu'on peut l'envoyer à un certain type de personnes ou à la pièce? » C'est juste que Teams, ça sert à beaucoup de choses. Puis justement, ajouter une ressource, il y a cet avantage-là d'être assez épuré, tu sais, où est-ce qu'il n'y a pas un paquet de choses. Puis là, je me disais, « Bon, mais si on met ça pour tout le monde, puis que c'est 1% des gens qui l'utilisent, je viens comme de polluer cet espace-là. Bien, polluant, entre guillemets, mais tu sais, de le garder… En tout cas, voir ça va être quoi l'impact de ça. » Je ne suis pas spécialiste dans le console d'administration de Teams. Ça fait que j'imagine que c'est avec les personnes chez vous, là… Oui, oui, je l'ai content. … que tu pourrais voir… Ça, c'est vraiment laissé à vous, là, tu sais. Parce que j'imagine qu'éventuellement aussi, il va y avoir d'autres modules de d'autres choses. Là, on va « Make code », mais après ça, probablement qu'éventuellement, il va y en avoir d'autres. Mais ce que je trouve drôle, c'est que par rapport à un autre, c'est qu'habituellement dans Teams, c'est que tu vas rajouter un onglet, là. Tu sais, tu vas rajouter un onglet dans ta Teams, puis des fois, ça va comme se déployer à l'intérieur d'une Teams. Fait que tu sais, moi, ce que j'aurais aimé, c'est activer mes codes pour une Teams, puis que là, le bouton apparaisse, tu sais, plutôt que… Parce que ça, ça arrive quand même… Oui. J'ai fait des tests, moi, de mon côté, puis tu ne peux pas l'ajouter, là, tant que le plus. C'est vraiment dans… Puis quand tu le vois dans le descriptif, pour les administrateurs, il faut vraiment qu'il y ait de devoir l'activer, puis il n'est pas comme module complémentaire, là. Tu sais, comme un wiki ou quelque chose comme ça, là, il n'est pas là comme module complémentaire. Fait que je ne l'ai pas vu, là. Fait que ça aurait fait être intéressant, aussi, de l'offrir, autre que dans le devoir, pour dire aux élèves, à chaque fois que tu programmes, va là. Ça va garder en mémoire. Parce qu'on sait que mes codes en ligne, des fois, c'est relié au cache de ton furteur Internet. Fait que si tu changes d'ordinateur, des fois, tu peux perdre ton programme. Tu ne l'as pas sauvegardé ailleurs ou… Par contre, lui, bien, ce qui est intéressant, bien, si tu crées un devoir, tout ça, puis l'élève va dedans, mais par défaut, il va être sauvegardé. Et par expérience, est-ce que vous avez vu autre chose que MakeCode à cet endroit-là pour activer ou il y a juste ça qui est inventé? J'ai fait des recherches. Je n'ai pas rien et puis d'autre, là. C'est drôle, là. Je ne sais pas si… Puis, tu sais, comme si c'est nouveau, nous, on l'a… Quelqu'un nous l'a fait découvrir juste avant Noël. On ne sait pas ça fait comment longtemps qu'il est disponible. Est-ce que c'est une avenue que Teams ou Microsoft est en train de regarder? Je ne sais pas. Il faut savoir aussi que MakeCode, c'est Microsoft. C'est Microsoft, c'est ça. Merci pour les deux secondes, une seconde. Fous-titrage ST' 501